Sous-titrage Société Radio-Canada Restez à couvert et évitez tout contact. Essayez de ne pas alerter les gardes. Approche atmosphere. Initialisation de la séquence de rentrée. Un vaisseau non identifié. Ici le contrôle. Veuillez vous identifier à vous. Ici Cortez. Sergent Cortez. Bienvenue au bercail, monsieur. Je vous passe à Général. Cortez ? Général, mais qu'est-ce qui se passe en bas ? Ce sont les Splitters. Nous sommes attaqués. Cortez, vous les avez ? Ils sont à bord ? Oui, monsieur. Ils sont là. Vous devez nous les apporter, soldat. Ne vous inquiétez pas, Général. Je peux... Je me souviens. Je peux même me souvenir du jour. Ce jour de... 1701. J'étais un jeune sceau. Je suis entré dans la salle du trône, armé de mon seul espoir et d'un ardent désir d'action. Vous avez des erreurs. C'est Al-Mualim qui m'envoie, et non Salahadine. Un assassin ? Eh bien, qu'as-tu à dire ? Ne perds pas de temps. Vous avez un traître dans vos rangs. Et il t'a engagé pour me tuer ? Ainsi tu jubiles avant même d'avoir agi. Il ne sera pas si échéant. C'est le nouveau, chef. Allez-y doucement avec lui, chef. C'est son premier jour ici. Ah, c'est vrai ? C'est quoi ce foutu non, So ? Comment un branleur comme vous a pu passer les sélections ? Sop, à toi de passer le test de combat rapproché. Les autres au poste d'observation. Pour ce test, tu dois traverser le cargo en moins de 60 secondes. Kaz détient le record du groupe avec 19 secondes. Bonne chance. Prenez cette radio à home court, si vous voulez. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas, et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Le village doit être proche. Eh, tu nous as rien dit ? Tu attendais quoi ? Une volée de flèches ? Les Navarro sont passés au fusil. Hein ? À l'approche du village, il y aura des sentinelles. Surveillez la rive. Je ne me reconnais pas. C'est moi, Mario ! Oncle Mario ? Ça faisait longtemps, Ezio. Trop longtemps. J'ai appris ce qui s'est passé à Florence. Désolé. Viens. Vous ne devez pas rester ici. À 1h23, le 26 avril 1986, le réacteur du générateur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl est détruit suite à plusieurs explosions. Le nuage radioactif qui en résulte survole la partie occidentale de l'URSS, l'Europe de l'Est et la Scandinavie avant d'atteindre l'Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'il attend de toi ? Je n'ai pas de clan. J'ai été élevé en cuve par le chef de guerre au Kyr, des cents mêlés de Kredak, Moreau, Chagur. Tu t'hibites, Lunon, mais tu es l'enfant d'une seringue. Je suis un crottane pur. Tu devrais t'émerger. Il y a ses défauts, mais c'est mon fils. Vous n'avez pas d'enfant, Monsieur Shelby, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne me laissez pas le choix. Je vais devoir clore votre enquête. J'ai eu des jours meilleurs. Bon, après ça, allez consulter le docteur Markovic à la clinique Amplique du centre-ville. Ça ne peut pas vous faire de mal. Si vous y tenez. Écoutez, pour Sanders. Ah oui ? Ça, parlons-en de Sanders. Qu'est-ce qui vous a pris de le laisser s'enfuir comme ça ? Je croyais vous avoir envoyé là-bas pour régler le problème.